Gagor Tournant a été extrêmement attentif à tout ce qui s'est passé, ça peut être du football, du rugby, du golf même et du tennis, c'est par là qu'on commence. On va commencer par le tennis, c'est le début de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chlem, 12 Français et 6 Françaises, il y en a 10 sur les cours aujourd'hui. Et tout de suite on regarde ce qui s'est passé cette nuit avec les premières qualifications, première qualifiée française Caroline Garcia dans sa belle tenue rose en 2013-2014, elle n'avait pas passé le premier tour. Cette fois-ci la numéro 36 du classement y est arrivée, elle a éliminé la russe Svetlana Kuznetsova, 27ème mondiale en deux manches, 6-4, 6-2 et au prochain tour Garcia affrontera soit sa compatriote Pauline Parmentier ou la Suissesse Stéphanie Vaugel. Une autre française qualifiée c'est Kristina Mladenovic, elle a eu besoin de 3-7 pour battre l'allemande Liseki, pourtant mieux classée. La nordiste 71ème mondiale Suisse au deuxième tour, comme elle l'avait déjà fait en 2013, mais elle n'est jamais allé plus loin. Le score 4-6, 6-4, 6-2 et à noter les victoires de Jérémy Charly et Richard Gasquet pour les garçons. On en reparlera dans les journaux à venir avec les autres qualifiés français. Ils sont bien ces deux filles là. Pas mal. Oui, bien, bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La question c'est on a quoi ? On a des garçons qui font ces biens ? Oui, en tennis, Gasquet-Charly. Mais on n'a pas encore les images, on attend les images. Ah d'accord. Voilà, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré sinon la priorité à l'image William, sur le Télématin. On va prendre un peu de handball avec le deuxième match du mondial à 2-1 pour les français. Impressionnant. Deuxième victoire, je fais tous les jobs. Regardez, après leur succès face au Tchèque, les bleus en bleu clair ont passé le test égyptien 28-24. C'est le score. L'Egypte soutenue par de nombreux supporters qui avaient envahi les tribunes et généralement clairsemés. L'Egypte qui a donné du fil à retordre au Tricolore, champion d'Europe. Et pour le moment, les français sont deuxième de leur groupe derrière la Suède. Ces français qui affronteront les Islandais demain. Un petit peu de football. Ligue 1, 21e journée, dernier match du week-end. L'OM accueillait Guingamp et l'OM s'offre son dixième succès consécutif au Vélodrome. Dans des buts, en toute fin de match par Lemina et Gignac pour les Marseillais. Réduction du score pour Beauvue sur pénalty. Guingamp, 13e et Marseille, deuxième du classement derrière Lyon. Et devant Paris, ça c'est pour le dernier but. Les Parisiens qui ont péniblement battu Evian Tonon, premier relégable. Le score, 4 à 2. Les buts du PSG sont signés. David-Louis, Verratti, Pastore et ce dernier ici de Cavani. Voilà pour le football. On va passer au ballon ovale avec la coupe d'Europe de Rubis, William. C'était la cinquième journée. Il y avait trois clubs français sur les terrains hier. Et un seul qui a gagné. Victoire du Racine Métro qui a laminé les Italiens de Trévise. 53 à 7. Neuf essais pour les Franciliens dont un triplé de Dimitri Zarzeski. Et un doublé de l'argentin Juan Imoff. Le Racine Métro est premier de son groupe. Il est tout seul. En revanche, défaite de Toulouse et Montpellier. Il fait ça tout seul ? Il fait ça tout seul. Il faut lui dire qu'il a 14 copains. Il avait déjà marqué un essai avec ses copains. Donc là, il dit que je vais le faire tout seul. Ah oui, d'accord. Et on va terminer, William, avec trois garçons qui ont brillé hier. Trois garçons dont on n'a jamais parlé en Télématin. On va commencer par celui-là sous son casque. Regardez, derrière le masque, il s'appelle Anthony Benat. Il a 27 ans. Il a décroché la médaille d'or en ski de bosse au Mondial de Freestyle à Crichberg en Autriche. Le skieur de Meugev en Haute-Savoie a battu les favoris. Et jusqu'ici, il n'avait à son palmarès que quatre podiums, mais aucune victoire en Coupe du Monde. Et n'avait jamais fait mieux qu'une 16e place dans une composition majeure. Aujourd'hui, il fera rebosser ses genoux dans l'épreuve de bosse parallèle. Derrière la carabine, cette fois-ci, au premier plan, Quentin Fillon-Maillet. Il a 22 ans. Il monte sur la deuxième marche du podium de la Mastar de Ruppelding en Allemagne. C'est son premier podium en Coupe du Monde pour ce jeune biathlète jurassien. Il a dû attendre la photo finish pour connaître sa place. Et enfin, je vais vous présenter Gary Stahl. Ou plutôt Gary Stahl, car il est lyonnais. Il a 22 ans, classé 357e joueur mondial. Ce jeune golfeur a remporté l'Open d'Abu Dhabi. L'Open d'Abu Dhabi, bien sûr, c'est sur le circuit européen. Il est quand même prêt à raconter. Et surtout, il a battu d'un coup le numéro mondial, le nord-irlandais Rory McIlroy. Gary Stahl, qui remporte donc son premier tournoi de sa jeune carrière. Et vous allez voir, il a un très beau trophée pour ce premier tournoi. Ce qui sera difficile à placer quand même dans son salon. Ah, c'est pas facile. On va voir la cheminée qui va avec. Exactement. D'accord. Il a quel âge ? Il a 22 ans. Ouh, prometteur. Bon, bonne chance. Merci, Grégoire.